Musique Un jour nous verrons peut-être les montagnes à Crétien de lumière déclenée jusque sur nos têtes. Le monde devrait voir surgir des villes enchanteresses, sculptées par des doigts en or, avec des architectures pleines de ronds et de déliés, à défaut de cubes et de boîtes imbriquées. Le monde devrait grouiller d'artistes généreux, fabriquant à la main des merveilles, peignant des œuvres d'art à la portée de tous, et sans la moindre idée de profits démesurés. Le monde devrait se laisser emporter par des émotions fortes, issues d'une musique pourtant au nu. Des fêtes tonitruantes devraient couvrir le tumulte des villes, et le clapotis des ruisseaux être élevé au rang des musiques majeures accompagnant les oiseaux. Tout comme l'orage et l'océan mériteraient le nom de symphonie grandiose. On devrait respecter le vent qui hurle ou qui chante, et se prosterner devant les saisons. On devrait façonner des sculptures sur toutes les places publiques, et dans tous les jardins. Des œuvres faites à la main, on pourrait même en offrir aux voisins. Le monde devrait déborder d'abondance, la richesse étant un acquis fondamental pour tous. Le mot « famine » serait retiré de tous les dictionnaires, de par son inutilité, et remplacé par des mots tels que « mets savoureux » et « cuisine excellente ». Il devrait être aussi aisé de rire que de manger, boire et s'amuser. La cuisine savante élevée au rang des arts majeurs, et le bon vin coulerait à flot. On devrait pouvoir dire « je t'aime » sans avoir peur d'être incompris. À temps perdu, il serait permis de travailler, mais pas trop. Et les joyeux habitants de la Terre seraient tellement absorbés par leur enthousiasme à rêver, leur enthousiasme à concevoir, à réaliser de nouvelles idées, à créer un monde rêvé, qu'ils n'auraient même plus le temps de travailler. Le mot « payer » serait presque une injure. À vouloir trop travailler, on se couvrirait de ridicules. Tant serait grande et répandue la tâche artistique à accomplir. Et tous les moyens seraient mis en œuvre pour ça. Ça serait aussi naturel que de dormir. Le monde n'aurait plus le goût de faire la guerre à cause de la honte que cela génère. On prendrait grand soin d'enfermer toute l'échelle de guerre dans un asile pour les soigner et pour les empêcher de s'entretuer et de nous en éantir avec. L'idée de bonheur ne serait plus un tabou, mais un rêve commun à préserver, à accomplir, à sublimer. L'engouement artistique généralisé mobilisant toutes nos compétences. Ah, chère effervescence créatrice qui changerait le monde à notre insu, les œuvres d'art n'ayant plus l'hideuse face obscure de notre société, simple reflet de ce que nous sommes encore hélas ou qu'on nous oblige à être lamentablement, amputé malgré nous de ce que nous pourrions devenir, de ce que nous sommes réellement au creuset de nous-mêmes et qu'il nous reste formidablement à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada